Il y a la possibilité aujourd'hui pour Kadel aussi de gagner cette étape parce que c'est 1,6 km de montée, magnifique avec 2-3 virages en épingle, mais il faudra revenir sur ces coups-là et ça branche de la tête. Oui c'est Thomas Vecler qui est en train d'accélérer, alors qui c'est qui a passé la première attaque ? Non c'est Fletchage, j'ai l'impression que... Oh là là, quelle horreur ! Mais quelle horreur ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais c'est terrible ! Mais alors, quelle faute incroyable de la part du conducteur et c'est pour ça que Luis Sánchez il se couait la tête ! Mais alors là, c'est vraiment... Quel drame ! Après la chute de Nicky Sorenson embarqué par une moto, cette toute petite route, cette voiture de France Télévisions qui vient heurter Juan Antonio Fletcher et qui emmène avec lui Johnny Ogierland dans les fils de fer barbelé, mais alors quelle horreur Richard ! Non mais c'est fou, je crois que c'est une voiture... Je ne suis pas sûr que c'est France Télévisions, c'est peut-être une voiture VIP... Non mais quelle horreur ! Quelle horreur ! Aïe, 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 aïe ! C'est des routes étroites effectivement remontées là, c'est un gros problème et là, cette image est complètement folle et Ogierland, je ne sais pas, il a fait vraiment un soleil terrible. Et puis alors Fletcher aussi a pris un choc monumental, on revoit... Alors c'est une voiture France Télévisions ! C'est une voiture France Télévisions ! Oh là 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 ! Et puis le choc terrible pour Johnny Ogierland, tout comme Juan Antonio Fletcher ! Ce n'est pas possible ! Non mais ça commence à être un petit peu inadmissible à ce qu'il se passe au niveau de l'échelon course, il y a déjà eu cet avertissement sans frêle l'autre jour avec Sorenson lors de l'étape de Cap Frêle, mais là, c'est vraiment... On ne voit jamais ce genre de choses dans aucune autre course du monde, elle en est sur la plus grande course de la planète et on voit des comportements en course de la part des différents véhicules suiveurs qui sont inadmissibles. Et quand on pense à la journée épouvantable qu'on vient de vivre aujourd'hui avec les quatre abandons dans la même chute tout à l'heure, c'est vraiment... Je n'arrive pas à comprendre Richard, c'est quand même très très étonnant. Non mais là c'est même très très violent parce que le choc, on voit vraiment la voiture qui donne un coup de volant au passage pour éviter je ne sais quoi au bord de la route, mais là vraiment le choc est très très violent et c'est totalement inadmissible. Vous avez raison, la voiture qui remonte déjà doit remonter tranquillement, elle doit attendre pour pouvoir passer au lieu de mettre les gaz comme elle l'a fait avec un coup de volant, c'est complètement inadmissible. En plus sur une petite route, ma foi, si on ne peut pas passer, on attend priorité quand même aux coureurs, il me semble que c'est la moindre des choses à respecter. Merci. Merci.